bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui vous attend un nouveau live créatif on va faire les découpes de notre modèle mystère maya je suis en retard de quelques minutes comme d'habitude vous me direz donc je vous attends faites moi signe quand vous êtes là et ensuite je vous explique tout 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 des découpes du modèle mystère que nous comment allez vous je vois que chantal est arrivé nathalie aussi je vous attends et on va voir ensemble toutes les fameuses découpes du modèle donc celles qui ont commandé un kit elles avaient les plans de coupons sur leur espace client les autres vous êtes dans l'inconnu donc on va faire ça ensemble bonsoir karine salut delphine bonjour véronique lisa comment allez vous aujourd'hui Gwenaël je suis installé alors moi je suis triché j'ai découpé certaines pièces avant salut les du divines rayon de soleil bonjour j'ai découpé quelques pièces avant parce que quand je découpe et que je vous parle en même temps j'ai tendance à pas tout découper bien droit donc ce que je vais faire je vais tout vous expliquer et bien sûr il y aura un replay donc ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas le temps de couper toutes les pièces en même temps que moi c'est normal d'accord le but là surtout c'est de vous expliquer les découpes répondre à vos questions sur le tissu si vous en avez pour que vous ayez toutes les informations pour réparer vos découpes ensuite tranquillement avant vendredi 18 heures et aussi si vous avez un fer à repasser ou une presse vous pourrez l'allumer et on va placer les pièces d'entoilage puisque vous avez vu sur maya il y a pas mal de pièces d'entoilage différents et il y a aussi plusieurs sortes d'entoilage donc on va profiter de ce live pour en discuter et que je vous dise un petit peu par quoi remplacer si vous n'avez pas trouvé l'entoilage correspondant etc bah Caro moi aussi je suis très contente de te voir enfin de te lire en tout cas bonsoir Audrey vous êtes nombreuses et nombreux bientôt 600 je m'attendais pas salut Émilie merci Julie pour tes étoiles c'est adorable bonsoir Nathalie alors on va commencer déjà je vais vous rappeler normalement salut Mandine j'ai mis un lien à la une en haut de ce poste je ne sais pas c'est la première fois que je m'en sers donc je ne sais pas si ça marche merci Fabienne pour tes étoiles c'est adorable salut Milly du coup le lien que vous ai mis ce lien vers le patron si vous arrivez vous n'avez pas encore récupéré le patron qu'est ce qui se passe un groupe étoile merci beaucoup pour vos étoiles 700 étoiles merci beaucoup si vous n'avez pas encore récupéré le patron d'accord vous avez jusqu'à vendredi inclus pour aller le chercher allez-y tranquillement ne foncez pas tout en même temps sinon vous allez me faire planter le serveur du site donc le patron il est sur blog.dodinette.com vous allez sur live culture mystère merci Brigitte pour tes étoiles et normalement j'ai mis un lien à la une dans cette publication mais je regarderai quand j'active Adreplace il est bien là le patron est gratuit sur le blog je répète pensez à vérifier votre format d'impression quand vous imprimez faites bien depuis un ordinateur et pas un téléphone imprimer bien en taille réelle c'est important et vérifier le carré test d'accord c'est très important ça aussi merci Céline pour tes étoiles merci beaucoup donc deux options je répète j'essaie de vous dire en même temps donc je perds un peu le fil c'est décousu mais c'est pas grave c'est joie du direct merci Charlène pour tes étoiles j'ai plein d'étoiles aujourd'hui c'est très gentil donc sur le blog le patron est offert donc c'est le patron de maya d'accord la version du live sur la boutique vous avez vu il y a des kits je suis contente certaines me disent je commence à recevoir d'ici vendredi j'espère que vous aurez tout reçu merci Mireille pour tes étoiles merci beaucoup donc dans votre kit vous avez le patron maya merci willie pour tes étoiles et vous avez des pièces additionnelles donc bonus d'accord qui feront partie du patron final merci carine pour tes étoiles merci Virginie mais dis donc vous êtes en forme ce soir donc le patron final de maya sortira après le live d'accord donc moi je programmerai tout parce que je serai chez adi montpellier en soirée vip donc je ne pourrai pas lancer le patron merci régime pour tes étoiles et donc il va sortir tout seul sur la boutique le patron on va faire en live c'est une version c'est une partie du patron vous pourrez vous servir de la créa vous inquiétez pas et elle va être très très mignonne celles qui ont pris un kit elles ont du coup en bonus les pièces qui font partie du patron final coucou mc du coup j'essaye de réfléchir à ce que je raconte oui donc après le live vous aurez sur votre compte client ça c'est mon mari qui va le mettre en ligne quand j'aurai fini mon live vendredi vous aurez l'explication des pièces additionnelles des pièces bonus d'accord donc ça ce sera fait et ensuite sur le patron maya qui va sortir nous on va faire la taille 1 donc c'est la taille bébé moi j'aime dire elle est trop mignonne j'adore cette taille et ensuite il y a deux tailles additionnelles taille 2 taille 3 et en fait toutes les tailles je ne peux pas trop vous en dire mais voilà toutes les tailles elles ont une utilité ensemble ou pas voilà je vous dis pas plus parce que sinon vous allez deviner merci coucou josette merci déjà merci infiniment pour vos commandes de kit j'ai passé des nuits sans dormir à faire vos colis tellement il y avait de commandes donc merci infiniment ils sont en route j'espère qu'ils m'ont arrivé à temps je croise les doigts voilà donc surtout si vous avez un kit entre les mains là je vais expliquer les découpes ne vous lancez pas dans les découpes à l'aveugle en disant ça passera allez sur votre compte client vous avez un plan de coupe et parce que chaque pièce rentre dans chaque chaque pièce du patron par exemple là il y a une pièce du patron d'accord rentre dans chaque coup pour nous voilà prenez vraiment votre temps quitte à regarder le replay d'accord là ça va être un peu synthétique parce que je vais pas découper devant vous salut les ateliers de l'OTI ça me fait plaisir de te voir voilà mais vous inquiétez pas il y aura le replay sur facebook et ensuite j'irai le match sur ma chaîne youtube et sur le blog là vous avez récupéré le patron pour que vous puissiez faire tranquillement vos découpes avant vendredi 18h et pour le live de vendredi il y aura aussi un replay mais il faudra me laisser le temps de rentrer chez moi pour le mettre sur youtube parce que mon mari il sait faire beaucoup de choses mais ça je ne lui ai pas encore trop expliqué comment ça marche voilà désolé je prends une petite pause donc le patron maya quand on a imprimé vous allez voir il y a plusieurs pièces différentes on va avoir deux types de tissus d'accord à découper on va avoir un tissu de doublure donc si vous avez regardé sur le blog ou si vous avez un kit ça correspond au tissu le plus fin donc au tissu coton moi je vous conseillais du coton pour la doublure après quand vous aurez vu le live vous allez maîtriser le modèle et vous allez pouvoir partir dans mille et une variations de tissus d'accord vous amusez avec les matières mais pour l'instant on reste en coton et pour le patron à venir je vous ai dit tout à l'heure il y aura trois tailles mais il y aura surtout un une voilà le fichier des variations je peux vous dire qu'avec des testeuses on a beaucoup beaucoup travaillé il y a encore une heure j'étais encore en train de travailler vous allez voir vous allez pouvoir faire plein plein de choses avec ce modèle maya donc ça c'est chouette Laura merci beaucoup elle dit qu'elle a eu le sien de kit et qu'il est magnifique donc ça me fait plaisir non Fanny tu m'as pas privé de sommeil c'est juste que je voulais pas que vous commandiez que vous soyez déçus de pas voir votre modèle donc j'ai passé beaucoup de temps mais tant mieux c'est très bien moi ça me fait très plaisir mais la prochaine fois effectivement on apprend de ses erreurs je ouvrirai les ventes de kit peut-être un mois avant le live comme ça vous aurez le temps tranquillement de commander et moi je serai moins stressé voilà donc on y va donc notre tissu de doublure d'accord dites moi si vous avez des questions de tissu surtout ça c'est important je vais tout vous expliquer mais si vous avez des questions dites moi merci Laurence pour tes étoiles Christiane ça va arriver t'inquiète pas on est jusqu'à vendredi donc tissu de doublure on a dit coton coton imprimé d'accord et pour le tissu extérieur moi j'ai choisi un demi-laté de coton donc en fait c'est un coton plus épais et qui est je sais pas si vous voyez qui est tissé d'accord je vous conseille pour Julie c'est bien essayé Julie elle dit c'est quoi le projet bonjour Aurore bienvenue alors et bien vous ne saurez pas ces mystères et je vais essayer vraiment vraiment de pas vous le dire de pas fourcher donc je fais très attention à ce que je raconte pour le l'extérieur d'accord c'est important d'avoir un tissu tissé parce que il faut que le tissu suivre la forme de la pièce Julie Sniff dommage Julie en fait le but c'est que en assemblant au fur et à mesure vous découvriez votre modèle c'est ça qui me fait plaisir et je pense qu'il maintient un petit peu de suspense donc voilà vous me direz si vous aimez à la fin tout ça je pense qu'il y en a qui savent ce qu'on va faire qui ont peut-être trouvé en regardant les pièces mais je ne le dirai pas donc tissu extérieur moi j'ai pris un demi-laté de coton vous pouvez prendre de la toile toile enduite aussi ça fonctionne si elle a un bon maintien d'accord on va pouvoir l'entoiler de toute façon Hélène elle dit pour la doublure faut-il avoir un tissu géométrique où est-ce qu'il peut oups ah ça va trop vite j'ai pas vu la fin de la question d'Hélène vous écrivez il peut y avoir un sens dans le motif Hélène tu peux avoir un sens dans ton motif d'accord moi j'ai mis ça parce que mon tissu extérieur était déjà quand même chargé mais tu peux avoir un sens dans ton motif et je te montre la pièce de doublure d'accord ici tu as alors je filme mon miroir pour me voir et voir vos commentaires donc c'est écrit à l'endroit sur votre modèle normalement tu as ici le droit fil d'accord la ligne qui correspond au sens du motif donc si tu as un j'ai pas de motif ici attends si je te montre un hop voilà donc imaginons c'était une chute qui était derrière moi imaginons j'ai ce motif hortensia on va dire qu'il est dans ce sens là d'accord il faut que ma pièce le sens du motif le droit fil soit dans le sens du motif donc ça c'est le haut du motif vers le bas du motif d'accord j'ai mis pas mal de choses géométriques parce que j'aime beaucoup ça Josiane botton commandait le kit après le live de vendredi oui Josiane je pense qu'il y aura du stock enfin j'espère sachez que je ferai des kits aussi pour les autres enfin je ferai un kit en sortie de patron qui sera pas le même qui sera d'autre taille on verra je ne vous le dis pas maintenant mais il y en aura mais c'est début de semaine prochaine il faut me laisser le temps de rentrer de Montpellier de recevoir mes tissus que j'ai commandé aujourd'hui et de couper donc il faudra un peu de temps et même chose je vous ferai un live de sortie de patron d'accord vous pourrez aller voir sur la boutique découvrir le modèle Maya mais moi je vous ferai le live où je vous montre tout 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 mais pas tout de suite il faudra le temps que je rentre et que je prenne une petite pause avant alors peut-on prendre du simili ou du liège Christelle ? et bien à choisir je te conseille plutôt du liège d'accord parce que le simili c'est faisable mais le rendu sera moins bien fini avec les testeuses on a essayé et c'est moins net voilà c'est moins joli mais ça se fait quand même tu peux essayer si t'es vraiment addict du simili tu peux y aller Stéphanie elle dit bonsoir Elodie contente de te suivre à nouveau après une pause et bien bienvenue Stéphanie je suis ravie que tu sois là alors est-ce qu'il y a des questions de tissu est-ce qu'on peut utiliser de la mousse sur esil à la place du décoville light clair c'est une très bonne question idéalement il faut un entoilage thermocollant comme la mousse sur esil n'est pas thermocollante je pense que c'est pas trop une bonne idée je te conseille peut-être de commencer par un entoilage thermocollant et sur un prochain modèle quand tu comprendras ce qu'il faut faire maîtrisera tu pourras te lancer coucou les testeuses alors Stéphanie je vois Laetitia on ne dit rien sur le projet attention elles savent tout elles en ont cousu un milliard donc du coup mamie Josette j'ai vu que tu as posé des questions hop je vous lis vite fait et on avance et après vous me retirez s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu peut-on utiliser du jacquard pour le tissu extérieur merci je pense que oui prenez pas un jacquard trop trop épais vous pouvez aussi utiliser de la toile de jute c'est canon voilà Fanny peut-on faire toutes les tailles avec votre kit mystère non Fanny vous pouvez faire que la taille 1 la petite parce que c'est des petits coupons de tissu Julie c'est quoi le décoville light je t'explique tout de suite alors il y a deux entoilages sur le modèle en fait je tire mon t-shirt parce que vous voyez j'ai de la déco derrière un peu lourde et qui me tire t-shirt en arrière voilà alors il y a deux sortes d'entoilages d'accord pour avoir le patron gratuit il faut un code non 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 création marie ds surtout le patron gratuit si quelqu'un vous demande un code de carte bleue ce n'est pas moi d'accord donc il ne faut pas de code c'est sur le blog blog.dodinette.com merci et du coup pour l'extérieur du tissu effet vintage de la boutique ça peut le faire je n'ai pas essayé Hélène honnêtement je n'ai pas essayé peut-être vous allez très vite dans les questions je n'arrive pas à suivre alors j'essaye de garder le fil d'accord si je ne vois pas votre question passer on fera un tant que sur réponse à la fin il y a deux types d'entoilage je répondais je crois à Julie il y a la H250 donc là j'ai déjà coupé je vous parle des découpés après la H250 c'est un entoilage qui est quand même assez fin d'accord il est non tissé et il est thermocollant donc ça c'est un entoilage qu'on va utiliser pour la doublure on va entoiler le coton avec le déco décoville light je vais te montrer un petit bout c'est un entoilage merci carline pour tes étoiles merci beaucoup salut jeanne c'est un entoilage donc c'est la marque viseline viseline qui fait ça c'est entoilage effet un peu cuir quand on le regarde et qui est quand même très rigide d'accord donc il va vraiment bien rigide du filet tissu parce que je veux que ça tienne le décoville light c'est plus cher que les autres entoilages on peut aussi prendre du décoville normal pas light parce qu'il est plus rigide c'est très très bien d'accord Emmanuel ne t'inquiète pas on parle du patron après ne t'inquiète pas merci Martine pour mon t-shirt c'est la marque caporal et donc du coup qu'est ce que je voulais vous dire si vous n'avez pas de décoville light si vous avez du décoville tant mieux c'est encore mieux mais moi j'ai mis du light pour pas que ce soit trop trop rigide mais décoville ça marche vous pouvez si vous n'en avez pas comme c'est des petites pièces sur la taille 1 c'est possible d'accord utiliser de la H250 j'ai testé ce matin sur la taille 3 ça fonctionne donc vous découpez votre pièce d'accord dans de la H250 vous la thermocollez et ensuite vous faites une deuxième pièce identique et vous thermocollez par dessus vous allez avoir quelque chose de plus rigide et qui vous coûtera moins cher que du décoville light ou du décoville et généralement vous avez des stocks de H250 chez vous donc c'est possible d'accord Julie aussi pour ta doublure si tu n'as pas de H250 tu peux utiliser aussi de la G700 voilà Manu elle posait cette question c'est bien les grands esprits se rendent compte pour la doublure c'est suffisant Manu mais pour l'extérieur je te conseille de faire deux ou trois couches de G700 sinon ça va pas tenir comme on veut voilà est-ce qu'il y avait d'autres questions est-ce que le tissu d'abord mouvement est bien pour l'extérieur c'est si oui à partir du moment où c'est un tissu tissé tu vois comme là mon demi-noté de coton il est tissé je sais pas si tu vois à partir du moment où il se tient tu vois il se tient mieux qu'un coton classique tu vois voilà il se tient mieux à partir du moment où il est tissé pas de problème vous pouvez y aller qu'est-ce qu'il y a du jean aussi ça fonctionne ça peut être très sympa aussi moi j'ai utilisé de la toile enduite ça fonctionne aussi d'accord oui Sarah le décoville inclus dans le kit dans le kit vous avez tout sauf le fil faut juste rajouter le fil Stéphanie la G700 j'ai répondu je sais pas si t'as entendu pour la doublure pas de problème pour l'extérieur mais plusieurs couches à la place du décoville ce serait mieux parce que sinon ça va être trop mou et ça va pas bien se tenir Marion oui on peut prendre du jean pour l'extérieur pas un jean hyper rigide mais s'il y a un jean classique c'est bien merci Amélie pour tes étoiles faut-il entoiler la toile enduite Véro il faut entoiler les pièces comme je l'ai indiqué sur le patron d'accord j'ai des testeuses qui l'ont fait par exemple en toile à sac ça je vous le déconseille parce que ça va être très rigide et ça risque de vous poser des soucis encore plus sur la petite taille merci coeur de Marie pour tes étoiles Karen du Serge et oui des toiles type Canva aussi toile cirée Carole moyen moyen à tester mais je suis pas convaincue Catherine merci pour tes étoiles merci Nathalie pour ton petit lien vers les kits et d'ailleurs Nathalie j'ai toujours ton mail en attente parmi mes 200 mails non lus je ne t'oublie pas promis promis voilà alors je vous montre les pièces du patron maintenant donc vous sur le blog vous avez des pièces à reconstituer d'accord oui la toile de juillet Barbara pas de problème alors pour le droit fil la flèche du patron vers le bas ou vers le côté vers le bas toujours parallèle à la lisière d'accord regarde ici ici on a une lisière ça c'est un tissu de chez stuff donc ça c'est la lisière donc c'est la hauteur d'accord donc je me mets parallèle à la lisière c'est à dire que mon droit fil il doit venir comme ça dans le sens de la hauteur ok coton enduire d'extérieur c'est bon oui mais c'est pas un tissu tissé à essayer voilà Amandine qu'est-ce que le décoville on vient de répondre à cette question je pense que tu regarderas le replay ou à la fin d'accord du live parce qu'il faut que j'avance je referai un petit point en toilage d'accord est-ce que les fils vont se voir sophie ça dépend à certains endroits oui comme d'habitude à d'autres non donc vous verrez t'es gentille nathalie donc je vous montre les pièces du patron donc je répète vous êtes en miroir d'accord vous voyez écrit à l'envers c'est normal en vrai il faudrait que je mette comme ça mais vous voyez pas s'il y a écrit donc sur le blog et sur le avec votre kit si vous n'avez pas pris le patron dans le kit d'accord en cuir nathalie je tenterai pas tout de suite peut-être par la suite mais t'auras pas quelque chose de très nette moi je dirais pour un premier nom donc vous avez la pièce d qui est comme ceci d'accord donc vous vous avez peut-être des pointillés avec un rond à reconstituer au milieu donc elle a cette forme donc ça c'est la pièce de double vous voyez que sur cette pièce j'ai des traits verts ici qui correspondent au placement de l'entoilage donc je ne découpe pas les traits verts c'est terrible de ne pas savoir charlotte ben oui moi j'ai envie de tout vous dire je veux tout vous montrer c'est tout derrière mais j'ai pas le droit voilà pour le kit on doit entoiler la pièce d'aigle décoville light non agatha c'est l'âge de 150 mais attends j'explique attends je vais vous expliquer les découpes et on va le faire ensemble donc ne t'inquiète pas il y aura le replay t'inquiète pas donc les pièces nous avons la pièce de doublure qui est comme ceci d'accord et donc vous avez des petits traits verts la pièce est des 1 et des 2 oui laitie alors vous me faites rire ça va aller vous inquiétez pas vous êtes nombreux en plus vous êtes 824 donc comme vous écrivez dans tous les sens j'ai du mal à lire mon feed bon voilà donc on ne découpe pas ces pontillés d'accord la pièce d on découpe le trait qui est noir autour et on la garde telle qu'elle ensuite nous avons la pièce de extérieur donc c'est la pièce e même chose les petits traits verts on s'en occupe pas ce sera pour placer l'entoilage donc pareil on a découpé une forme de chapeau c'est normal donc ça c'est la pièce extérieure donc on n'a que deux pièces dans du tissu d'accord on a la d on va découper deux fois et je vais vous expliquer comment et la e qu'on va aussi découper deux fois pardon je perds mon matériel voilà ensuite on a les pièces d'entoilage alors vous en avez trois pour le live je répète si vous avez un kit vous avez des pièces bonus je vous en parle tout à la fin donc il y a l'entoilage numéro 2 il n'y a pas de soucis amandine mais c'est juste qu'il faut que j'avance mais ensuite on fera un petit point il n'y a pas de problème combien mesure la pièce d s'il te plaît Josette deux secondes deux secondes Laurence merci pour tes étoiles Josette ne fait pas tes découpes en même temps d'accord là j'explique tu les feras tranquillement après et je te redirai la pièce d oui Julie la pièce d c'est la double donc l'entoilage numéro 2 donc c'est un petit rectangle d'accord je vais vous montrer on va placer les entoilages ensemble mais si vous regardez ici sur votre pièce d il y a marqué repère d'entoilage ENT2 et en fait ça correspond à cette pièce qu'on va venir mettre entre les pointillés d'accord on va le faire ensemble je vais allumer d'ailleurs ma presse comme ça je vais vous montrer tout 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 on va faire ensemble et vous pourrez y aller tranquillement vous avez la pièce d'entoilage numéro 3 d'accord ENT3 qui elle va venir trouver sa place sur la pièce E entre les petits pointillés c'est pour ça qu'il ne faut pas découper l'intérieur des pièces d'accord on va venir thermocoller au dos on va le faire ensemble et on a la pièce ENT1 d'accord qui va venir elle dans notre copine la pièce D doublure donc D1, D2 d'accord qu'on va reconstituer hop et elle va venir ici donc attention la pièce de doublure elle n'est pas symétrique si on la plie au milieu vous voyez bien qu'il y a un côté qui est plus grand que l'autre c'est normal voilà donc pour l'entoilage on va faire un petit point de découpe je vous montre donc dans le décoville light donc l'emplilage le plus épais Laurence ça va et toi ? ah j'ai vu passer des étoiles que j'ai loupées merci beaucoup Isabelle alors le décoville light donc c'est l'emplilage le plus épais d'accord on va découper deux fois la pièce ENT3 et deux fois la pièce ENT2 d'accord vous ferez ça tranquillement après je vous explique prenez des notes si vous voulez si vous avez pris le patron sur le blog il faut prendre des petites notes normalement j'ai dû l'écrire sur les pièces je pense quand même donc ça nous donne ça oups donc ENT3 donc c'est ça ok je l'ai découpé deux fois oui Sophie ça ira pour les débutants ça ira et ENT2 donc deux petits rectangles je l'ai découpé deux fois je mets les pieds sur la table et à la fin je vous ferai un récap je vous montrerai tout ce qu'on a découpé ok Delphine c'est pour tout le monde c'est pour qui veut homme, femme, enfant chacun fait ce qu'il veut avec voilà ça dépend du tissu que vous avez choisi aussi ensuite ENT1 donc c'est la seule pièce qu'on découpe dans l'entoilage le plus fin sauf si vous êtes un kit vous avez des pièces bonus mais si vous suivez le blog il n'y a que cette pièce et on la découpe deux fois d'accord ? voilà donc elle est là ok merci Hélène donc je mets ça bien sur la table comme ça vous allez hop ensuite pouvoir et je vous remettrai après le like je vous remettrai une petite photo sur le blog ok je vous mettrai toutes les pièces et puis comme ça vous serez sûr de ne pas vous tromper hop là donc ça c'est placé ensuite et si on n'a pas d'entoilage épaisse Andrine on met deux couches de H250 d'accord ? il faut un entourage plus épais c'est important alors comment je pourrais faire ça ? je vais continuer comme ça petite visite de l'atelier d'Alphine une autre fois promis promis je sais que vous voulez voir mais là il faut que j'avance pour tout vous expliquer parce qu'il est bientôt 19h donc la pièce extérieure E d'accord ? qui est dans le coton le plus épais Anne il faut de l'entoilage sinon ça va être tout mou ça ne va pas être super moi je pense qu'il t'en faut on la découpe deux fois donc le sens du motif il est là d'accord ? hop le droit fil et donc on la découpe deux fois merci beaucoup Stéphanie pour tes étoiles d'accord ? hop comme ça donc moi mon motif il n'a pas vraiment de sens d'accord ? mais si vous avez un sens vous sur votre motif ça c'est le haut du motif ça c'est le bas d'accord ? c'est dans ce sens loire les deux pièces ok ? hop voilà et la dernière pièce à découper c'est la pièce de doublure et c'est là qu'il faut faire attention donc je vais me lever je vais vous montrer mon plan de travail hop je vais vous montrer ça parce qu'il ne faut pas trop se tromper quand même hop bon c'est pas non plus ne vous inquiétez pas c'est pas dramatique à faire hop je vais tourner ça et on y va donc je vous montre ça donc excusez-moi si je vous secoue dans tous les sens donc ma pièce D vous voyez je dois la découper il y a marqué attention une fois normalement plus une fois en miroir d'accord ? donc ma pièce D en fait je dois la découper deux fois elle est ici hop je ne sais pas si je suis en face de la caméra j'espère voilà et l'autre ah bah oui mais du coup moi aussi je suis en miroir quand je regarde l'écran d'accord ? c'est à dire que ma pièce D je la coupe une fois normalement ici ok et pour la couper une fois en miroir je mets mon gabarit en miroir comme ça d'accord ? je la retourne je ne coupe pas deux fois la pièce D comme ça sinon ça n'ira pas là je n'ai pas de sens de motif mais vous si vous en avez c'est important donc je découpe une fois ma pièce D donc je la trace d'accord ? je la découpe si vous avez un kit tracez toutes vos pièces avant de découper c'est pas une par une sinon vous risquez d'avoir des soucis et ensuite pour l'autre côté voilà hop je le mets dans l'autre sens donc je ne vois plus mon texte et je la trace ok ? astuce si vous ne travaillez pas sur un kit mais sur un coton à la maison vous pouvez tricher moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait comme ça j'ai mis mon coton on imagine qu'il est plus grand parce que je l'ai découpé d'accord ? je l'ai mis hop endroit contre endroit j'ai mis ma pièce D comme ça ou comme ça et j'ai traversé mes deux épaisseurs d'accord ? comme ça j'ai bien ma pièce dans l'un sens et ma pièce dans l'autre voilà est-ce que ça va pour tout le monde ? donc je vous remontre les découpes comme ça hop ! vous pouvez prendre des petites notes si besoin donc on a notre pièce D une fois normalement il faut un miroir pour vérifier que vous êtes bien il faut que les deux hop ! quand vous les mettez l'une sur l'autre donc endroit contre endroit que les bords coïncident totalement d'accord ? si vous vous retrouvez avec un truc qui ne va pas comme ça ce n'est pas bon d'accord ? donc vous vous mettez bien hop ! et dans les choses importantes vous avez ici un trait rouge c'est le repère S il faut le noter d'accord ? donc moi je l'ai noté là je me suis mis S ça correspond au plus petit côté plus petit et le plus grand d'accord ? donc des deux fois normalement je ne vois pas vos messages si vous m'écrivez je regarde après là je ne vois pas une fois en miroir ensuite l'extérieur d'accord ? la pièce E deux fois normalement donc une fois comme ça une fois comme ça ok ? j'en veux deux voilà donc ça c'est l'extérieur ensuite l'entoilage 1 entoilage fin H250 celle-ci c'est deux fois je n'ai pas besoin de faire un miroir parce que cette pièce elle est symétrique donc je peux la tourner enfin il n'y a pas de sens vraiment donc on s'en fiche ok ? ensuite l'entoilage épais décoville light ou décoville ou deux couches de H250 c'est à dire que si j'utilise de H250 pour une pièce là celle-ci ENT2 je fais deux pièces et je les thermocolle une sur l'autre sur le tissu d'accord ? ENT2 en décoville deux pièces et ENT3 en décoville pour l'extérieur pour que ça se tienne bien deux pièces ok ? est-ce que c'est bon pour tout le monde pour les décours ? hop ne le faites pas en même temps on va avancer vous regarderez le replay tranquillement je n'ai pas du tout vu s'il y avait des questions donc hop hop merci Nathalie Nathalie elle partage les kits mystères merci beaucoup donc Julie il y aura des replays ne t'inquiète pas si tu es covidé déjà courage parce que ma fille en est sortie il n'y a pas longtemps c'était pas drôle tu pourras voir les replays il n'y a pas de soucis alors donc une question Sandra elle dit je ne comprends pas j'ai E1 sur 2 et E2 sur 2 parce que Sandra moi j'ai un patron à 3 d'accord ? donc toi tu as deux parties pour eux il faut que tu les reconstitues au niveau des pointillés d'accord ? si tu colles tes pointillés ensemble au niveau de la petite pastille de couleur tu auras ta pièce E d'accord ? c'est pour ça qu'il est marqué 1 sur 2 et 2 sur 2 ça fait deux bouts hop ensemble comme ça nickel les découpes oui il y aura un replay ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème voilà je vois un petit coup j'attends vos questions découpes si vous en avez hop j'ai allumé ma presse et on va s'occuper de l'entoilage ensuite hâte d'être à vendredi nanou et bien moi aussi ah oui information importante si vous êtes plutôt plus à l'aise sur Instagram d'accord ? moi je ne pourrais pas être en live sur les deux plateformes parce que sinon je dois filmer tout seul avec deux téléphones c'est compliqué non Barbara tu n'as pas besoin de surfiler Maryse dis-moi quelle pièce il te manque il n'y a pas de problème je te répète donc du coup si vous êtes plus à l'aise sur Instagram je vous le remettrai par écrit vous pouvez me suivre soit sur Facebook sur ma page celle-ci d'accord ? soit vous pouvez aller sur l'Instagram de coudre-et-brodé.com ah oui Agatha les bonus kits je vais te dire ça coudre-et-brodé.com sur Instagram c'est eux qui vont me filmer et je serai aussi d'accord ? est-ce qu'il faut de la mercerie comme un bouton pression aimant ou fermeture éclair ? pas du tout je vais vous montrer la seule mercerie qu'il vous faut merci Tissia pour tes étoiles c'est en option pas obligé un petit morceau de biais donc dans le kit vous avez un biais comme ça qui est Urex Tissia merci pour tes étoiles je sais pas si je t'ai déjà dit merci d'accord ça vous n'êtes pas obligé c'est purement décoratif mais parce que dans le dernier live mystère Johan il y avait un biais donc je trouvais ça très drôle d'avoir un fil rouge à chaque kit mystère de vous mettre un biais je trouvais ça rigolo d'accord il y aura-t-il plusieurs tailles ? oui les créations de Marie tu pourras bien t'amuser tu verras donc je vais passer des questions oui le décoville c'est pour découper Béatrice la pièce ENT2 et ENT3 je tiens mon téléphone sinon ça défile vos commentaires j'ai vu passer une question en toilage je ne sais plus qui c'est je suis désolée pour le prénom est-ce que H250 et G700 c'est pareil pas du tout Catherine merci pour tes étoiles G700 c'est un entourage tissé qui va permettre au tissu de rester plutôt souple et la H250 c'est un entoilage qui n'est pas tissé d'accord et qui va rester un peu plus rigide donc pour la doublure tu peux prendre de la G700 il n'y a pas de problème alors j'ai vu passer une question est-ce que les kits est-ce qu'il n'y a que les kits où il existe le patron seul Anne-Yves il y aura le patron seul à la sortie du patron donc moi je te conseille si tu n'as pas envie d'avoir de kit prends le projet gratuit sur le blog fais-le avec nous en live et ensuite tu pourras acheter le patron avec toutes les autres choses qui vont avec je vous parle des pièces bonus parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit que j'ai un kit j'ai un kit donc je vous le montre d'accord je vous montre les pièces je ne les ai pas découpées mais je vous montre les pièces bonus hop petit point pièces bonus donc vous avez la pièce d'essai donc j'ai fait exprès de ne pas dire à quoi correspondent les pièces d'accord que vous devez découper une fois dans la doublure ok vous avez un plan de coupe non Nathalie si vous avez acheté un kit vous aurez le patron dans la taille 1 adapté à votre kit parce que le patron trois tailles et variations j'ai passé plus d'un mois et demi donc je ne pouvais pas vous l'inclure dans le kit je vais le faire en sortie de patron comme d'habitude il sera en promo ne t'inquiète pas il y aura plein de choses en plus donc décès dans le tissu de doublure donc vous voyez à celle en vert bonus kit ok vous avez aussi la pièce C dans le tissu extérieur et la pièce C vous avez vu elle ressemble à la pièce de doublure elle a plein d'entoilages différents pas de panique on va le faire ensemble sur les pièces normales du blog et quand vous allez voir comment on fait vous allez pouvoir toute seule le faire sur ces pièces là d'ailleurs vous avez dans votre kit ces informations là ok je ne montrerai pas ces parties là parce que ça ne concerne pas tout le monde mais toute seule vous allez y arriver et tout seule aussi parce que si on a des hommes qui nous suivent beaucoup de pièces d'entoilage dans ces pièces bonus on a l'entoilage 7 ENT 7 d'accord qui se découpe dans la H 250 donc le plus fin et après nous avons 3 pièces d'entoilage ENT 4 ENT 5 et ENT 6 merci Charline pour tes étoiles merci beaucoup du coup qui se découpe dans le DECOVIL light d'accord donc celle-ci 2 fois ENT 6 ENT 5 2 fois et ENT 4 une fois mais c'est tout écrit voilà hop donc ça c'est pour votre bonus je vois que vous parlez très vite j'ai pas le temps de vous suivre non alors non 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 Delphine elle dit de laver les tissus avant car ça peut rétrécir non sur les kits ne lavez pas les tissus pourquoi ? parce que ce sont des tissus tissés donc ils vont filer d'accord dans la machine donc ne les lavez pas de toute façon c'est pas une création qui va être amenée à être lavée d'accord donc on ne lave pas ces tissus de kit pour un habillement tout ça je veux bien mais là pour ce qu'on va faire il n'y a pas besoin le bonus fait partie du patron avec les 3 tailles chez là oui le bonus il sera retrouvé sur toutes les tailles ok du coup sans la pièce bonus on peut faire le projet bien sûr Charline vous allez voir le projet on peut très bien le faire avec l'option du blog et il sera vraiment très très sympa ok l'option bonus c'était pour voilà remercier les acheteuses et les acheteurs du kit c'est quelque chose qui va avec notre création de base voilà l'atelier de Virginie on le trouve où ? bah le patron c'est sur blog.dodinette.com et les kits sur boutique.dodinette.com allez hop oulala il y a beaucoup de commentaires si j'ai bien compris les pièces bonus on les aura si on achète Maya à sa sortie Marie-Lou oui vous les aurez si vous achetez Maya à la sortie si vous n'avez pris que la version du blog le patron est dispo sur le blog on n'a pas la pièce C Thérèse c'est normal la pièce C c'est que des personnes qui ont commandé un kit donc ne t'inquiète pas ok Edwige merci pour tes étoiles désolée je suis obligée de passer vite vos commentaires sinon vous écrivez plus vite que je lis Charline on fait un point d'écoville après d'accord parce que j'ai déjà répondu à cette question je vous montre le positionnement des entoilages ça c'est important et ensuite je fais un point question réponse et je réponds à tout 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 promis Laurence merci pour tes étoiles comme ça ça vous permet de bien tout visualiser et ça fera pas un replay trop long pour les gens s'ils ont compris déjà ils ont pas besoin d'attendre jusqu'à la fin pour voir l'entoilage ok je vois un petit coup Carole pourquoi Maya parce que déjà je trouvais ça très mignon et parce que c'est une de mes testeuses qui a sa fille qui s'appelle Maya je leur ai dit proposez moi des prénoms et j'ai entendu Maya j'ai trouvé ça trop mignon et en plus mystère le mystère de Maya tout ça je trouvais que c'était un peu mystique ok combien de biais c'est une bonne question Miss Tinguette 30 cm prenez 31 pour être large voilà d'accord Jessica à Montpellier je demandais elle avait dit je crois que c'était encore une variation alors oui je vous montre l'entoilage je vous réponds juste avant en fait des ateliers chez Adi Montpellier d'accord vendredi et samedi donc je vis en Ossitanie je suis trop contente et on va faire en fait des ateliers découpe et couture c'est à dire qu'on va se servir le vendredi des machines Cricut pour découper toutes ces pièces et c'est pas les mêmes qu'on va découper d'accord et on va customiser notre créa avec du flex et le samedi est dédié à la ScanCat donc on va tout faire à la machine de découpe et ensuite assembler donc ça je suis trop trop contente je crois qu'il reste des places si ça vous intéresse d'accord oui vous pouvez commander les kits Corinne sur boutique.dodinette.com je vous remettrai le lien après ou Nathalie si elle veut bien va vous mettre le lien d'accord la largeur du biais Amélie on s'en fiche parce que c'est purement décoratif si vous n'avez pas un biais fin moi c'est un biais fin puisque j'aimais bien vous pouvez utiliser un ruban tout ce qui vous fera plaisir d'accord c'est vraiment vous n'êtes même pas obligé d'en mettre allez on y va hop je vous montre ça donc moi je vais travailler ici vous la voyez avec ma pardon je vous secoue dans tous les sens comme un prunier désolé avec ma presse criquette d'accord c'est la je ne sais pas le format c'est la moyenne je l'aime beaucoup pour entoiler vous pouvez travailler aussi au fer à repasser il n'y a pas de problème donc avec mon petit tapis alors je vais essayer de me lever pour que vous voyez d'au dessus ce serait plus sympa alors attendez je vais me battre un petit peu avec mon pied hop voilà ce sera mieux je peux travailler debout la largeur du biais on s'en fiche c'est pas grave ok allez on y va donc je vous mets au dessus de la presse donc nous on va travailler les pièces du blog ok donc on va commencer par le plus simple on va commencer par la pièce E hop alors je ne vais pas voir toutes vos questions ok donc la pièce E on en prend une et on va venir la placer avec l'envers face à nous ok hop c'était une ma presse notre but ici ok va être de venir positionner l'entoilage 3 ENT 3 au centre donc vous placez votre pièce devant vous et vous prenez l'entoilage 3 donc c'est celui-là d'accord vous regardez l'entoilage il a un côté qui est rugueux et un côté qui est brillant alors je ne sais pas si vous voyez parce que je n'ai pas allumé trop la lumière le côté brillant correspond à la colle donc je ne vois pas trop vos questions d'accord j'avance et on fera des questions réponses après parce que je ne peux pas vous lire en même temps là et regarder ce que je fais en même temps je place pour qu'il soit au milieu donc si je veux vérifier que je suis bien installée je vais chercher une règle ne bougez pas parce que bien sûr je ne l'ai pas sorti voilà petite astuce mon entoilage il doit se trouver à 1 cm des bords partout sur tout le tour de la pièce donc vous n'êtes pas obligé de tracer les petits repères qui sont là d'accord on n'est pas obligé de tout tracer vous pouvez juste positionner votre pièce donc la partie collante contre l'envers du tissu donc la partie avec la colle qui est brillante et vous mesurez pour vérifier que vous êtes bien à 1 cm du bord partout donc d'où l'intérêt de prendre votre temps pour faire les découpes bien découper votre pièce d'entoilage c'est important voilà donc je vérifie on n'est pas à 2 mm près c'est à peu près voilà je me semble bien et donc là je vais prendre ma presse et je vais venir ah bien sûr je suis trop loin je vais me décaler par rapport à ma prise excusez-moi hop je vous rapproche tac ok hop et je viens poser excusez-moi il y a une deuxième parce qu'il s'en va d'accord je viens poser ma presse donc pour entoiler j'appuie d'accord et je déplace ma presse doucement comme ça je ne repasse pas surtout je fais des mouvements comme ça donc le décoville light c'est 6 secondes à peu près sur place donc prenez votre temps pour entoiler parce que sinon quand vous allez retourner l'ouvrage sur l'endroit le décoville il peut se décoller donc là en plus je le fais comme ça mais en vrai ma presse elle a un timer donc je pourrais très bien hop lui dire de rester 6 secondes en place et de sonner voilà je vous montre hop voilà moi j'ai mis mon timer à 6 secondes ok pour vérifier que mon entoilage est bien collé simplement hop donc attention c'est très chaud d'accord j'essaye de bouger un peu mon tissu et s'il ne se décolle pas par exemple là il se décolle ça ne va pas je repasse un coup ici il a l'air bien collé d'accord donc vous prenez votre temps moi je vous conseille de le faire une première fois et puis après le live repasser un petit coup pour être sûr ok donc ça c'est la pièce E hop ici c'est la pièce extérieure et du coup vous allez voir qu'elle est quand même beaucoup plus rigide que tout à l'heure si je vous compare avec l'autre voyez elle était comme ça voilà donc le décoville light il donne quand même une très bonne tenue aux pièces et il n'y a pas photo entre les deux ok donc il faut faire ça sur les deux pièces donc je le ferai c'est quoi Maya Laetitia ? c'est un projet surprise mystère je ne peux pas répondre à cette question donc vous faites pareil sur les deux d'accord là j'en fais qu'une mais d'ici vendredi j'aurai fait la deuxième le but est de se retrouver avec du coup si on retourne voyez ça ressemble à la pièce E avec les petits pointillés donc ça c'est la pièce E dans laquelle on vient mettre la pièce EN d'entoilage ENT3 ok donc ça je le mets à côté quelle température la presse Cricut pour l'entoilage l'étille moi je l'ai mis à 125 degrés mais c'est un peu au pif vous pouvez aussi utiliser la petite qui est là je ne sais pas si vous la voyez mais à ce moment là si vous l'allumez vous la mettez à fond d'accord et ça va être un peu plus long mais c'est des petites pièces ça se fait au fer à repasser vous ne mettez pas de vapeur surtout c'est important ok ensuite on passe à notre pièce de doublure donc la pièce D donc peu importe laquelle d'accord mais attention vous marquez bien le repère S au dos de la pièce parce qu'il ne faut pas vous tromper de côté pour mettre le petit EMT2 d'accord je ne peux pas lire vos commentaires vraiment après une fois quand j'ai fini ça j'en ai pour 5 minutes ensuite je m'assois et je réponds à toutes vos questions il n'y a pas de soucis donc je vais en prendre une ok je la mets hop sur mon tapis et je regarde de quel côté est le repère S donc moi là je l'ai mis S vous voyez hop si je mets ma pièce comme ça en vrai elle est comme ça je vous la mets dans le bon sens ok et S correspond au repère rouge parce que c'est du côté où il y a le petit entoilage si vous avez découpé que vous n'en souvenez plus placez la pièce dessus pour vérifier mais sinon pour repérer l'entoilage il vient du plus petit côté vous voyez ici c'est plus petit ici que là et Mamie Josette je n'ai pas oublié que je dois mesurer cette pièce je le fais après ok donc pour cette pièce moi je vous conseille de placer d'abord le petit rectangle donc c'est ENT2 même principe ok je viens la placer salut Didine je ne t'avais pas vue alors je la place ici tac du petit côté d'accord je vais lui baisser voilà alors là je ne vois plus du tout ce que vous me racontez donc je mets bien le côté à brillante avec la colle de ce côté là ok et là je viens vérifier que je suis bien donc ça c'est une règle transparente moi le 1 cm est ici j'aime bien parce que je vois à travers vous voyez je vois un trait du coup c'est facile c'est la marque Beau qui fait cette règle si je ne me mets pas du bon côté hop c'est pareil donc je viens mettre mon entoilage et je viens vérifier que je suis à 1 cm donc 1 cm du bord ici mais 1 cm aussi ici d'accord ça va correspondre à mes marges de couture donc là je suis bien ça vous évite de tracer tous les traits hop ok et quand je suis bien en place même chose même combat et hop cette fois je vais allumer ma presse 6 secondes d'accord donc elle a son timer elle va me dire quand c'est cuit voilà 6 secondes hop normalement c'est en place ça a l'air pas mal voilà moi je repasserai un petit coup quand même ok donc là c'est ma pièce de doublure et il ne me reste qu'une pièce d'entoilage à placer c'est ENT1 qui va venir ici ok si vous regardez la pièce la forme qu'elle a c'est exactement la même chose j'ai mis le petit qui est ici et maintenant je vais mettre hop ENT1 ici et c'est mieux de placer d'abord celui-ci parce qu'ensuite c'est plus facile de placer l'autre pièce sans avoir à tout tracer même principe ENT1 j'ai la partie brillante donc ça c'est de la H250 c'est un entourage moins épais d'accord et je viens le placer oui en plus je n'ai même pas découpé bien sur mes traits c'est toujours comme ça alors ça fait au moins je pense que ce projet je l'ai dû coudre plus de 10 fois dans toutes les tailles et variations donc là je dois vous avouer que découpé j'en ai un petit peu marre donc je vérifie que je suis toujours à 1 cm ici je vérifie partout on attend je vais recouper parce que ça ne va pas le faire une paire de ciseaux hop excusez-moi j'arrive je les attrape parce que là je n'ai pas découpé sur le trait et je vais être dans ma marche de couture donc ça ne va pas hop voilà donc je revérifie un 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 donc là ça va mais ici il faut que je décale un tout petit chouïe oui c'est bon si vous n'avez pas pile poil un c'est pas dramatique mais quand même prenez votre temps parce que après ça risque de vous gêner pour les marges de couture voilà hop une fois que je suis en place c'est parti donc là je remets mon timer mais bon c'est pas c'est pas le même que le décoville mais c'est pas grave moi j'aime bien rester un peu plus d'accord surtout je déplace je ne fais pas du repassage et si je suis au fer je ne mets pas de vapeur voilà donc là ma pièce elle a l'air bien ça a l'air collé voilà donc je me retrouve avec cette pièce là d'accord qui correspond exactement à mes repères la pièce D donc vous vous avez D1 D 1 sur 1 1 sur 2 pardon et D2 sur 2 vous le reconstituez avant de faire la découpe ok donc voilà et donc je fais exactement la même chose ensuite avec la pièce en miroir c'est à dire que vous allez voir je vais me retrouver avec du coup hop je vais le faire vite fait comme ça ça permettra de voir l'entoilage du coup vous voyez il va se trouver hop du même côté enfin du côté opposé d'accord alors pourquoi je vous dis ça vous allez me dire oui mais Elodie on peut tourner on s'en fiche moi je vous dis ça par rapport au sens du motif d'accord moi j'ai pas de sens de motif ici mais dans l'assemblage c'est important donc hop prenez votre temps pour le faire je vais juste placer celui-ci et je finirai tranquille après comme ça ça vous permet de visualiser un petit peu plus hop je vous mettrai une petite photo des pièces en toilette sur le blog ok là vous avez été chercher le patron comme ça vous pourrez revisualiser tranquillement hop voilà je vais pas lancer mon timer tout à fait normal hop donc franchement cette presse elle est super pour entoiler les tissus moi je l'aime beaucoup voilà donc j'éteins et je finirai après d'accord vous voyez vraiment que le décoville il rigidifie parce que hop vous voyez je suis très rigide ici si on veut comparer cette pièce là qui est entoilée vous voyez elle se tient et là elle était complètement molle voilà donc voilà pour les entoilages de pièces moi je finirai tranquillement après je me rassoie hop j'arrive et je vais répondre à vos questions du coup que je n'ai pas pu hop tac j'arrive me revoici est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que vous avez réussi à confondre les entoilages avec les petits pointillés tout ça sur les pièces dites-moi s'il y a des questions dites-moi donc je réponds à la question du décoville light d'accord salut Claire je ne t'avais pas vu ma petite abeille donc du coup le décoville light c'est un entoilage qui va apporter beaucoup de rigidité à notre tissu le décoville il va apporter une rigidité supplémentaire là j'ai pris du light parce que 1 c'est moins cher d'accord et 2 j'avais pas envie d'un truc hyper rigide surtout pour les débutantes parce qu'on a fait une petite pièce à la maison soit vous avez du décoville et c'est génial soit vous n'en avez pas vous prenez du décoville light si vous n'en avez pas vous n'avez pas envie d'en chercher etc pour ces pièces là d'accord qui sont en décoville par exemple celle-ci vous pouvez très bien le découper dans de la H250 vous faites deux fois la même pièce vous la thermocollez une fois et vous thermocollez une deuxième fois Olivier Olivier s'appelle Marie-Angèle merci d'avoir signé oui normalement pour le décoville light c'est conseillé d'utiliser une pâte mouille c'est à dire un coton mouillé à mettre entre le fer et le décoville moi honnêtement et ma presse je n'ai pas eu besoin mais peut-être au fer à repasser vous aurez peut-être besoin donc vous pouvez le faire si vous voulez faire tout dans les règles de l'art ou si vous voyez que ça ne colle pas comme il faut hop je vois un petit coup j'arrive donc voilà donc pour nos découpes j'espère que c'est tout va bien d'accord que vous avez pu voir les pièces à être découpées merci beaucoup Fanny c'est très gentil alors moi je ne retiens pas les noms de tout le monde mais je retiens vos petites bulles photos donc Fanny je connais ta photo je le vois souvent dans les commentaires donc vous avez jusqu'à vendredi pour découper votre pièce d'accord et ensuite entoiler entoiler les avant le début du live je ne le ferai pas en live il faut que vos pièces soient faites parce qu'on va essayer de passer que une heure de couture alors je vois des questions déjà Martine merci beaucoup pour tes étoiles merci beaucoup alors l'entoilage ENT 2 et 3 se coupe en miroir Marie les entoilages tu n'as pas besoin les entoilages tu les coupes tel quel d'accord tu les coupes comme ça pas besoin de faire le miroir tu les coupes deux fois comme ça et ENT 1 aussi deux fois comme ça tu n'as pas besoin de faire deux miroirs du tout résille possible Céline je dirais non parce que moi je veux quelque chose de thermocollant parce que après ça ne va pas être pris dans les marges de couture d'accord dans le kit Corène il y a tous les entoilages qu'il faut la bonne quantité tout ça il n'y a pas de soucis alors est-ce qu'un fer à repasser suffit pour entoiler Magali oui mais ne mets pas de vapeur c'est important Face ça fonctionne très bien l'âge 250 en deux fois oui Caro moi je l'ai fait sur la taille 3 ce matin parce que je voulais être sûr 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 et franchement c'était nickel ça se tenez très bien donc vous pouvez je ne répondrai pas aux questions est-ce que c'est ci est-ce que c'est ça en tout cas je peux vous dire que ce ne sont pas des charentaises ni un slip pour homme c'est tout ce que je peux vous dire je ne répondrai à rien sinon je vais finir par vous donner trop d'indices si on n'a pas de H250 Emmanuel je dirais peut-être de la G700 mais attention je ne sais pas si en plusieurs couches ça fonctionne à la place du décoville tu peux essayer et tu nous le diras vous écrivez plus vite que je peux lire salut Sabine je ne t'avais pas vue je suis contente de te voir hop alors avec les patrons payants aura-t-on les fichiers de plotter pour découper à la scan cut alors Amélie à la scan cut ce qui se passe c'est que ce n'est pas la même pièce j'ai retravaillé le modèle parce qu'on a un atelier chez Adi et j'ai besoin d'avoir moins d'assemblage parce qu'un atelier passe très vite j'ai vu que vous avez toute envie de pouvoir couper avec votre machine de découpe donc ce qu'on a décidé avec Créative Découpe qui est aussi la boutique Adi Montpellier c'est qu'on va filmer les parties de découpe d'accord qu'on fera en atelier et on vous les mettra plus tard le temps de rentrer tout ça de prendre une pause on vous les mettra en vidéo et on vous offrira les pièces d'accord mais là pour ce modèle je n'ai pas fait de fichier de découpe j'entends que vous en voulez j'y penserai après mais honnêtement je fais ma valise demain matin et je ne suis pas prête du tout voilà mais j'ai noté que ça vous intéresse ne vous inquiétez pas où peut-on acheter la presse Miss Tinguette chez Créative Découpe tu vas trouver tous les modèles de presse Cricut et ils sont super ils livrent rapidement et moi c'est mon partenaire pour tout ce qui est découpe vraiment tu peux aller voir du coup du coup quand on a le kit est-ce qu'on a le droit de couper les bonus marines oui et il faut le faire enfin il faut le faire pendant le live on ne va pas s'en servir ensuite après le live vous aurez toutes les explications donc vous pourrez le faire après moi je dirais découpez-les entoilez-les ce sera fait d'accord voilà pourrait-on avoir une photo avec le nombre de découpes pour chaque pièce Mélissa je vais vous faire un petit récap sur le blog mais je ne peux pas vous faire les photos puisque j'ai entoilé mes pièces d'accord sur le blog je vais vous faire un petit récap ne t'inquiète pas je vais vous faire ça tout à l'heure je vais vous le mettre là vous avez pris votre patron voilà attendez j'essaye de lire mais vous allez trop vite est-ce que l'on met l'entoilage sur l'envers ou sur l'endroit coco frate sur l'envers parce que moi je ne veux pas tu vois c'est ma pièce extérieure je ne veux pas le voir c'est juste pour rigidifier au dos ok voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question j'essaye de lire vite 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 merci Véro merci beaucoup j'espère que ce live mystère va vous plaire moi je suis très excitée j'ai très très envie d'avoir vos retours et de voir si ça vous plaît tu es au top et ton staff aussi merci Amélie dans mon staff j'ai mon mari qui est aussi fatigué parce que je l'ai fatigué voilà et dans mon staff j'ai aussi toutes les testeuses qui ont testé le modèle elles ont cousu dans tous les sens est-ce qu'il sera possible d'avoir les fichiers pour la silhouette caméo carreau je vais demander à ma testeuse Stéphanie qui a une caméo si elle peut nous faire ça gentiment Mochea dit ce sera le même projet en cricoté scan cut savoir si on peut venir les deux jours ou si pas utile oui ce sera la même chose c'est juste que vous allez avoir les machines à dispo d'accord donc c'est vous qui allez faire vos découpes sur les machines c'est pas nous je vais vous expliquer vous allez faire vous même le but c'est de manipuler d'apprendre à découper le tissu le flex avec les machines donc en fonction excusez moi mon téléphone voulait faire une mise à jour en fonction de la marque de machines ben venez au jour qui vous intéresse le plus ce sera la même chose exactement voilà sinon si vous êtes de Montpellier il y a la soirée VIP d'accord c'est vendredi soir vendredi on se retrouve en direct pour le live à 18h ok sur Facebook pour rassembler nos pièces donc je serai en direct de Montpellier et oh pardon ensuite sur place il y a une petite soirée donc si vous voulez venir dans mes derniers posts vous avez le lien pour vous inscrire c'est juste c'est limité en place donc si vous voulez venir pensez vraiment à vous inscrire il y a un tirage au sort d'accord on peut le revoir quand le replay analyse de ça tout de suite après je vais activer il va être sur Facebook le temps que je télécharge j'irai le mettre sur Youtube donc ne t'inquiète pas tu peux le voir tout de suite sur Facebook juste après et sinon sur Youtube d'ici une petite heure le temps de charger et tout et tout voilà les questions alors comment je dois faire je n'ai pas eu mon kit Sylvie fais moi un petit mail à boutique arrobas de dinette.com il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui m'ont écrit en me disant j'ai pas eu mon kit j'ai pas eu mon kit vos kits toutes les commandes jusqu'à lundi matin sont partis mardi d'accord à partir si vous avez commandé après lundi matin c'est normal ce n'est pas parti parce que j'avais prévenu que je ne garantissais pas la livraison ce qu'il faut savoir c'est que tous les colis une fois que j'ai déposé d'accord je n'ai plus la main c'est le transporteur vous avez choisi Mondial Roulet ou la poste qui a votre colis entre les mains donc il y a un tracking il faut aller voir moi je ne peux pas débloquer par exemple si vous me dites mon colis est là comment je fais je ne peux pas débloquer votre colis donc si malheureusement il est en transit il va falloir l'attendre vous pouvez me faire un petit mail je peux regarder où ça en est je peux vous dire s'il a été expédié ou non mais le reste malheureusement ce n'est pas de mon ressort il y a des transporteurs plus rapides que d'autres dans certaines régions donc je croise les doigts pour que vous l'ayez avant vendredi vraiment vraiment j'ai fait tout mon possible hop vous allez voir c'est vraiment trop bien ça rendit comme tous les patrons de dînette merci Christine Christine a testé le modèle elle en a cousu beaucoup 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 oui le fer à repasser est aussi efficace que la presse moi je préfère la presse Charlène parce que je la pose et je suis tranquille j'avoue j'espère ne pas être spoilé car je ne pourrais pas faire le live alors Letty j'espère que tu ne vas pas être spoilé mais je pense que après le live elle risque de poster toute leur créa sur les cousettes même ailleurs parce qu'on vous prévoit quelque chose donc si tu ne veux pas être spoilé n'ouvre pas les réseaux voilà désolé à mon avis ça risque d'aller dans tous les sens bon voilà il ne faudra peut-être pas ouvrir Facebook ou Instagram voilà pour le live Jessica Diner après le live pour le live de vendredi d'accord moi je vais être à Montpellier et ensuite j'enchaîne sur la soirée VIP donc je vais activer le replay vous l'aurez sur ma page Facebook et vous l'aurez sur l'IGTV de la page Instagram coudre-et-brodé.com ok ensuite pour qu'il soit sur Youtube et le blog il faudra attendre parce que moi le lendemain je suis en atelier donc je vais sûrement guider mon mari pour lui expliquer comment faire mais c'est lui d'ici qui devra le faire parce que je n'emmène pas mon ordinateur sinon voilà je ne profite pas donc il faudra attendre le dimanche parce que je rentre samedi soir donc le dimanche ce sera sur Youtube et sur le blog mais sur les réseaux sociaux ce sera là tout de suite quelle taille vous nous conseillez de faire Marie elle est en avance Marie DS parce qu'elle adore coudre-et-créa moi personnellement j'adore la taille 2 voilà mais vous verrez je ne veux pas trop vous en dire merci Marine pour tes étoiles merci Kaminouchka c'est très mignon ton petit nom pour tes étoiles dommage pour la soirée j'ai ma fille à d'occuper le midi à truc de prévu Julie Julie je pense que j'aurai soit pas de pause déj soit 5 minutes donc je ne pourrai pas déjeuner avec vous en tout cas aux ateliers ce ne sera pas possible voilà comme sur les salons on mange très très tard et j'aurais peut-être besoin d'une vraie petite pause de 10 minutes histoire de voilà de me rafraîchir un peu donc malheureusement je ne pourrai pas manger avec vous à vendredi Pascal merci Olivia pour tes étoiles vous m'avez envoyé un maximum d'étoiles merci beaucoup on est à plus de 6500 étoiles je vous remercie à quoi servent les étoiles elles me servent à investir dans du matériel par exemple j'ai une lampe là derrière qui s'allume pour les lives j'aimerais bien aussi équiper l'atelier en caméra donc ça c'est par la suite donc vos étoiles c'est de la monnaie virtuelle d'accord et Facebook après me fait un virement et tous ces étoiles là sont cagnottées et à la fin ça me permet d'investir dans autre chose pour proposer des choses donc merci beaucoup de votre soutien ça me fait très très plaisir alors je lis vos questions ça va très vite Claire Dia c'est pas moi qui conduis les camions non pas encore pas encore je ne monte pas non plus dans le camion parce que je suis là voilà mais bon j'espère vraiment que vous allez voir votre kit j'ai tout fait pour moi je serais déçue aussi pour vous si ce n'était pas le cas salut Noël je ne t'avais pas vu possible de prendre de la toile de jus type sac à café sirène oui 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 je l'ai fait sur un modèle fais le par contre il faut que tu entoiles quand même d'accord moi j'ai testé hier c'est canon canon attention la toile de jus ça fait plein de fils partout d'accord mais si tu es à l'aise vas-y c'est une très très bonne idée je dois vous quitter je vous dis à vendredi charlène à vendredi avec plaisir dolcinette c'est très mignon merci pour tes étoiles merci beaucoup hop j'essaye de lire en même temps mais ça va trop vite pas dispo vendredi à l'heure du live mais hâte de découvrir le replay pour pouvoir terminer mais moi aussi j'ai hâte de vous tout vous dire de coup de ralou ça va être super merci Christelle pour tes étoiles comment voyez les étoiles je ne vois pas Marie-Lise Claire-Lise pardon je ne sais pas il doit y avoir un bouton quelque part en bas je ne sais pas peut-être Claire elle pourrait t'expliquer ça Claire BL BN que je ne retiens jamais son outil non voilà alors charlène elle dit moi je vais réimprimer le patron je me suis trompée dans la coupe du patron j'ai découpé la pièce ENT2 voilà je suis allée trop vite oui c'est pour ça que je disais il vaut mieux y aller tranquille en replay du polyester ça marche or rien en remplacement du coton je pense que oui attention s'il est glissant ça risque d'être pas facile mais si tu en as et que tu as envie d'essayer tu peux voilà à côté des smileys on dit pour les étoiles Aurélie merci beaucoup à vendredi à vendredi repose toi Dodie net finette j'aimerais honnêtement mais là je dois alors j'ai fini je vous le dis je suis trop contente après à moi j'ai fini mon doc du patron donc j'ai mon débrouillé de trois tailles j'ai mes patrons en trois tailles et j'ai mon doc additionnel alors des fois ça paraît simple et un modèle simple c'est celui sur lequel on passe le plus de temps c'est le cas ici les variations additionnelles je ne remercie pas mes testeuses parce que au fur et à mesure que je sortais des variations elles voulaient encore plus parce qu'elles sont gourmandes donc je ne dis pas merci à Stéphanie par exemple qui a trouvé une très bonne idée donc ça va être très chouette du coup j'ai passé un temps infini à rédiger et là j'ai mes docs donc ça c'est fait mais je dois encore préparer la boutique pour mettre le fichier tout ça donc ma soirée ça va être ça finir d'entoiler mes pièces qui sont là préparer mon matériel et demain je prends mon train à 14h voilà pour direction l'Occitanie donc je suis très contente mais je ne suis pas prête encore d'aller me coucher voilà mais c'est comme ça les passions on dit la couture quand on fait de la couture on oublie de manger de dormir de s'amiller personnellement je couds en pyjama et j'adore ça après j'ai des films partout quand je vais dans mon lit enfin je vous raconte ma vie mais voilà c'est pas grave quand on fait un métier patient c'est pas grave mais ensuite après le live je prendrai une petite pause parce que j'ai pas eu de week-end depuis presque un mois ça fait beaucoup voilà je vous remercie pour ce live j'espère qu'il ne reste pas de questions je vais le clôturer et je vais activer le replay d'accord vous puissiez le revoir je vais le télécharger je vais vous le mettre sur Youtube et sur le blog donc sur le blog blog.dodinette.com je suis contente que tu aies reçu ton kit vous allez pouvoir là vous avez trouvé votre patron laissez-moi le temps de le faire d'ici une heure d'accord vous allez avoir je vais vous mettre une petite photo des pièces en toilette je vais vous mettre ça je vais vous faire un récap de vous dire qu'est-ce qu'on découpe dans quoi à l'écrit et je vais vous activer le replay comme ça vous pourrez le voir et le re-revoir si vous voulez du liège sans entoile extérieure c'est bon ou pas marilou ça peut ce sera moins rigide mais ça peut se faire voilà merci Nathalie merci à toi j'ai hâte que tu testes le prochain modèle je n'ai pas oublié je vous remercie pour ce live j'espère que ça va vous plaire vraiment vraiment j'ai un peu la pression vu le nombre que vous êtes à avoir été chercher le patron je n'ai pas regardé ce tâteau aujourd'hui mais hier on était à plus de 23 000 personnes quand même donc j'ai intérêt de ne pas me tromper en direct quand même voilà j'espère que ça vous plaira celles qui ont commandé des kits merci beaucoup parce que c'est ça aussi mon travail de préparer des kits tout ça donc ça me donne envie de faire encore plus de choses j'espère que vous ne serez pas déçus des tissus j'ai mis mes tissus préférés donc voilà j'espère que tout ira bien les tailles 3 ils sont où merci étoile étoile 2 minutes je ne peux pas te dire où c'est parce que si je mets le patron vous allez savoir ce que c'est ça c'est pas possible donc les 3 tailles ce sera sur boutique.dodinette.com vendredi après le live pas pendant mon mari il y aura des instructions très claires de ne pas appuyer sur le bouton mis en ligne d'accord donc après le live vous pourrez aller sur boutique.dodinette.com vous aurez le patron qui sera remisé comme d'habitude en sortie à 20% dans les 3 tailles et 20% 3 tailles plus variations voilà c'est tout ce que je peux vous dire Catherine ce sera ton premier live et bien je suis ravie que ce soit en tout cas ton petit jour de début voilà j'espère Nathalie tu te mets la pression mais oui mais oui mais c'est parce que j'ai pas dormi depuis longtemps peut-être aussi je vous dis à vendredi bonne découpe bon entoilage préparez bien vos tissus au niveau du matériel la presse Cricut peut servir pour du tissu sans entoilage oui on peut repasser avec aussi au niveau du matériel vous allez avoir besoin de votre machine à coudre du fil d'accord assorti au tissu voilà bon assorti au tissu extérieur et un peu à la doublure d'accord Mélanie merci pour tes étoiles on va avoir besoin d'une aiguille parce qu'on va faire quelques points à la main je sais que certaines n'aiment pas mais ça va bien se passer ça ira quand même qu'est-ce qu'il faut bah comme d'habitude un petit coup de fil le découpit j'espère que vous n'aurez pas besoin de vous en servir voilà Anthony il dit aussi qu'il est coud en pyjama mais t'as raison c'est le meilleur truc qu'est-ce que vous avez besoin d'autre bah matériel de couture pince épingle voilà pour le biais peut-être du mesquintep c'est du scotch coloré là vous savez c'est une marque mesquintep mais avec des épingles des épingles ça peut aller peut-être un outil point tu peux retourner les angles enfin classique quoi voilà merci Aurore et bah bon séjour à Montpellier merci je t'enverrai des photos poisson rigolo trop hâte ah je suis contente de te retrouver poisson rigolo tu m'avais manqué on avait fait des lives la dernière fois tu étais là tu avais posé plein de questions Magalty merci de dinette j'ai appris à aimer la couture grâce à toi hâte de participer à ce nouveau tuto merci beaucoup ça me fait trop plaisir j'ai vu passer une dernière question après je vais arrêter peut-on utiliser du coton simple pour l'extérieur Marie oui tu peux si t'es débutante en plus tu peux pense à l'entoiler et entoile-le avec un entoilage épais d'accord c'est important parce que du coup c'est encore plus fluide donc il faut vraiment que ça se tienne sinon ça va être compliqué Christine qui est ma copine depuis très longtemps j'ai loupé le live c'est pas grave tu vas avoir le replay tu vas avoir la joie de me regarder en replay voilà bon je vous souhaite une bonne soirée préparez bien vos pièces vendredi je vous dis à 18h je vais essayer de ne pas être en retard et j'essaie de tenir en condensé sur une heure d'accord ce qui est compliqué parce que j'aime bien raconter ma vie sur des découpes on est presque à une heure et demie n'importe quoi mais parce qu'ensuite on a la soirée VIP sur place donc le but c'est que je sois aussi avec les gens donc j'essaierai de tenir en une heure je répondrai vos questions en même temps et je suis très contente parce qu'il y aura Christelle Benetout qui sera là qui lira vos questions donc je ne pourrai pas regarder l'écran moi j'expliquerai il y aura un petit pied comme là d'accord et du coup elle lira vos questions et je vous répondrai au fur et à mesure merci Miss Gaufret bah merci mais non Charlotte ça va aller t'inquiète pas je vous fais un récap sur le blog tout de suite je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à vendredi 18h ou le matin pour celles qui viennent en atelier je vais vous remettre le petit lien en activant le replay parce que si vous voulez vous inscrire il reste quelques places pas beaucoup mais c'est possible quand même Sabine je t'embrasse parce que c'est une bonne soirée c'est une bonne soirée c'est une bonne soirée je vous embrasse je vous embrasse je vous embrasse les cousettes à bientôt